As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle nous, les humains, aspirons à l'espace ? Nous sommes sur le point de coloniser la Lune et Mars. Mais pourquoi n'explorons-nous pas Vénus alors qu'elle est beaucoup plus proche de la Terre que Mars ? Le temps de voyage vers Vénus serait beaucoup plus court, avec une constellation favorable. Et pourtant, nous n'envoyons une sonde vers Vénus qu'une fois tous les 10 ou 20 ans. Vénus aurait pu autrefois être très semblable à la Terre. Des simulations informatiques ont même montré une ressemblance effrayante. La seule différence est que Vénus a subi un processus d'effet de serre qui a considérablement modifié sa surface. Notre planète natale subit elle aussi actuellement de graves modifications de son atmosphère et de son climat, et nous devons nous demander si nous sommes confrontés au même destin que Vénus. Et ne devrions-nous pas en savoir beaucoup plus sur cette planète pour cette même raison ? Avec un diamètre d'environ 12 104 km, Vénus a presque la même taille que la Terre, dont le diamètre est d'environ 12 742 km. La masse de Vénus est d'environ 4,87 fois 10 puissance 24 kg, ce qui correspond à environ 81,5% de la masse de la Terre, qui est de 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Les deux planètes ont une densité similaire. La Terre a une densité moyenne d'environ 5,52 g par centimètre cube, tandis que Vénus a une densité d'environ 5,24 g par centimètre cube. La Terre et Vénus sont principalement constituées d'un mélange de fer, d'oxygène, de silicium et de magnésium. Les deux planètes ont une structure interne similaire avec un noyau, un manteau et une croûte, et les deux planètes ont une atmosphère, bien que la composition soit très différente. Malgré ces similitudes, nous, les humains, ne sommes pas attirés par Vénus, nous préférerions coloniser Mars. Mars ne mesure qu'environ 6779 km de diamètre, ce qui la rend beaucoup plus petite que la Terre et Vénus. Il n'y a pas de processus géologique reconnaissable sur Mars. Vénus, en revanche, bouillonne de volcanisme, et nous avons à observer des signes de tectonique des plaques. Mars a probablement perdu son atmosphère il y a des millions d'années. Aujourd'hui, c'est une planète sèche comme la poussière, et en fait stérile, mais elle nous attire comme par magie, nous les humains. Nous avons placé des dizaines de sondes en orbite et à la surface de Mars. Cinq nations explorent actuellement la planète, et d'autres pays veulent se joindre à l'exploration de Mars dans un avenir proche. Vénus, en revanche, n'est généralement visitée qu'occasionnellement par les sondes, car elle utilise le champ gravitationnel de la planète pour effectuer des manœuvres de survol. Les dernières images de Vénus, par exemple, ont été prises par les sondes de la NASA qui se sont envolées vers le Soleil et Mercure. Ce manque d'intérêt pour notre planète sœur peut être contrariant, mais il y a une bonne raison à cela. Chaudes, toxiques et corrosives Si la Terre connaît le même sort que Vénus, nous les humains n'aurons vraiment plus que peu de temps pour profiter de notre planète. Vénus est une planète extrêmement inhospitalière. Parmi les planètes rocheuses, c'est l'endroit le plus chaud, le plus toxique et le plus corrosif du système solaire. Avec des températures de surface suffisantes pour faire fondre le plomb et une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre, elle représente un énorme défi pour les voyages spatiaux. Ces conditions extrêmes rendent non seulement difficile l'atterrissage de sondes ou de rovers, mais aussi presque impossible la survie à long terme d'installations techniques à la surface de Vénus. L'atmosphère de Vénus se compose principalement de dioxyde de carbone et est entourée du nuage dense d'acide sulfurique. Ce mélange entraîne un fort effet de serre et l'atmosphère dense rend impossible l'examen de la surface avec une technologie radar ou des télescopes. C'est un miracle que quelques sondes aient néanmoins pu résister à la température de surface d'environ 465 degrés Celsius et aux vapeurs toxiques pendant une heure ou à plus. Vénus trop inhospitalière pour la vie Nous les humains ne nous contentons pas d'explorer l'espace pour satisfaire notre curiosité. Nous cherchons des alternatives si, dans quelques milliers ou centaines de milliers d'années, notre Terre devient une planète aussi inhospitalière que Vénus l'est aujourd'hui. Vénus ne nous offrirait guère d'alternatives, mais Mars, oui. Et il est donc évident que nous préférons consacrer nos efforts et nos ressources financières à l'exploration de Mars plutôt qu'à celle d'une planète absolument hostile à la vie. Avec des températures moyennes d'environ moins 63 degrés Celsius, de violentes tempêtes et une fine atmosphère sans oxygène, Mars ne peut pas exactement être décrite comme un endroit douillet. Mais contrairement à Vénus, elle offre des conditions qui se situent dans la fourchette de ce qui est tolérable pour l'homme. Un autre point qui va à l'encontre de l'habitabilité de Vénus est l'absence d'eau sous forme liquide. L'eau est une condition fondamentale pour la vie telle que nous la connaissons. Mars, en revanche, présente des traces d'anciens cours d'eau et il pourrait y avoir d'importants dépôts de glace sous sa surface, ce qui en fait un candidat plus prometteur pour la recherche de la vie et pour une future colonisation. Des projets tels que la colonie martienne proposée par SpaceX visent à faire de Mars un endroit habitable pour les humains. Elon Musk souhaite même créer un effet de serre artificiel sur Mars. La question de savoir si cette méthode de terraformation sera pratiquement réalisable est inscrite dans les étoiles. Théoriquement, cependant, elle serait possible. Vénus est une tombe à un milliard de dollars Tu ne vas pas le croire, mais nous les humains avons envoyé un total de 36 sondes sur cette planète, mais très peu d'entre elles ont réussi. Les missions sur Vénus comprenaient 28 sondes soviétiques, 6 américaines, une européenne et une japonaise. Dans les années 1960 et 1970, l'Union soviétique à l'époque a envoyé près d'une douzaine de sondes vers Vénus. Un tiers des missions a échoué, un autre tiers a donné des résultats limités et un troisième a vraiment réussi. Bien que ces missions aient permis de prendre de brillantes photos de la surface de Vénus, nous ne savons toujours pas grand chose sur cette planète. Les sondes Vénéra, qui ont envoyé des images avec succès, ont atterri à différents endroits. Mais imagine maintenant que des extraterrestres fassent atterrir des sondes au pôle nord de la Terre, qu'une sonde atterrisse dans l'océan, où il n'y a rien au loin, qu'une autre atterrisse dans le désert ou au-dessus d'un village indigène en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que seraient vraiment les chercheurs extraterrestres sur notre planète ? Ils n'en connaîtraient qu'une infime partie, et c'est exactement ce que nous ressentons à propos de Vénus. L'Union soviétique a dû investir des milliards de dollars dans ces sondes et n'a récolté que quelques photos et données de mesure de l'atmosphère et de la surface. Les Etats-Unis ont également subi des pertes tragiques et surtout coûteuses dans le cadre de l'exploration de Vénus. Mariner 1 est tombé en panne peu après son lancement en 1964, et Mariner 3 a été perdu en 1964 à cause d'un défaut de la voile solaire. Ensemble, les deux sondes valent probablement des millions, voire un milliard. Les premières tentatives de l'Union soviétique pour atteindre Vénus ont souvent échoué en raison des conditions extrêmes de l'atmosphère vénusienne ou de dysfonctionnements techniques. Ces échecs signifiaient non seulement la perte de centaines de millions de dollars, mais aussi d'un temps de recherche précieux. Malgré ces pertes, des missions vénusiennes ont également été couronnées de succès. Les missions soviétiques Vénéra 7 et Vénéra 9 dans les années 1970, par exemple, ont été les premières à effectuer des atterrissages en douceur sur Vénus et à fournir des données directes depuis la surface de la planète. Vénéra 13 et 14 ont fourni les seules images panoramiques en couleur de Vénus et la sonde européenne Vénus Express a fourni des données importantes sur l'atmosphère et les phénomènes météorologiques de Vénus. Bien que ces missions aient été couronnées de succès, la quantité et la profondeur des données recueillies sont limitées par rapport aux connaissances approfondies que nous avons sur Mars. Seuls les meilleurs atterrissent ici. Faire atterrir des sondes sur d'autres corps célestes relève de l'exploit. Les conditions atmosphériques, la résistance de l'air et la gravité sur la plupart des planètes et des lunes sont complètement différentes de celles de la Terre. L'atterrissage de sondes sur Vénus représente l'un des plus grands défis des voyages spatiaux. Tout d'abord, il fait extrêmement chaud sur Vénus. Des températures de surface d'environ 465 degrés Celsius et une pression atmosphérique environ 90 fois plus élevée que sur Terre soumettent les sondes à une pression extrême à chaque minute où elles s'approchent de la surface. Ces conditions imposent d'énormes exigences à la résistance et à la conception des engins spatiaux et les sondes soviétiques Vénéra sont toujours considérées comme des chefs-d'œuvre techniques dans ce contexte. L'atmosphère de Vénus pose des problèmes supplémentaires. Le dioxyde de carbone et les nuages d'acide sulfurique forment une soupe dense qui crée des conditions aérodynamiques extrêmes pour les sondes à l'atterrissage. La vitesse d'entrée élevée génère d'énormes quantités de chaleur de frottement qui doit être dissipée par des boucliers thermiques. En outre, la communication avec une sonde à la surface de Vénus est difficile. L'atmosphère dense et la grande distance qui nous sépare de la Terre rendent la transmission des signaux difficile. Les sondes doivent donc fonctionner de manière largement autonome ce qui augmente la complexité des missions et le coût des systèmes de contrôle automatique. En comparaison, les conditions sur Mars sont beaucoup plus favorables. La minceur de l'atmosphère martienne et la faible gravité facilitent l'entrée, la descente et l'atterrissage des sondes. Que savons-nous de Vénus jusqu'à présent ? Jetons un coup d'œil sur ce que nous savons de Vénus malgré ses difficultés. Fondamentalement, nous explorons toutes les planètes du système solaire et pas seulement celles qui sont potentiellement habitables. Ce que nous savons de Vénus jusqu'à présent, c'est qu'elle est la planète la plus chaude du système solaire. C'est étrange car elle est beaucoup plus éloignée du Soleil que Mercure, qui est beaucoup plus petite, et bien que les températures sur Mercure soient également chaudes, elles sont beaucoup plus fraîches que sur Vénus. Il fait non seulement plus chaud sur Vénus en raison de sa proximité avec le Soleil, mais aussi à cause de l'effet de serre prononcé. Celui-ci a été créé sur Vénus par une atmosphère dense composée principalement de dioxyde de carbone, avec des traces d'azote et d'autres gaz. Cette couche dense de CO2 retient la chaleur du Soleil et fait monter les températures sur Vénus à des niveaux hostiles. Comme il n'y a pratiquement pas d'eau dans l'atmosphère de Vénus, il n'y a pas non plus de mécanisme susceptible de dissiper la chaleur. En revanche, Mercure n'a pas d'atmosphère significative qui pourrait piéger la chaleur. C'est pourquoi elle est nettement plus froide, malgré sa proximité avec le Soleil. Une autre caractéristique notable de Vénus est sa pression atmosphérique, qui est environ 90 fois plus élevée que celle de la Terre. Cette pression élevée est également due, en fin de compte, à l'énorme densité de l'atmosphère. Le dioxyde de carbone appuie fortement sur la surface et tuerait immédiatement un humain. La pression à la surface de Vénus est à peu près équivalente à celle que nous subirions sur Terre à partir d'une profondeur d'eau de 900 mètres. Cette pression est si forte qu'elle écraserait instantanément les objets solides, y compris les poumons et les organes humains. La chose la plus excitante pour les scientifiques est le niveau élevé d'activité géologique sur Vénus. Les volcans et l'épreuve de la tectonique des plaques ont également amené les chercheurs à conclure que Vénus était autrefois similaire à la Terre. Aujourd'hui encore, on trouve des paysages tels que de grandes chaînes de montagnes, des plaines et des cratères sur notre planète voisine la plus proche. Ces caractéristiques pourraient indiquer que Vénus avait autrefois des paysages semblables aux nôtres. Des simulations informatiques ont montré qu'il aurait pu y avoir de l'eau sur Vénus il y a plusieurs centaines de millions d'années. Là où il y a des friches aujourd'hui, il y a peut-être eu des océans, des forêts, des prairies et peut-être même de la vie sur Vénus. Abonne-toi maintenant et ne manque jamais une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !